Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de tunnel de vente et de la raison numéro 1 pour laquelle tes tunnels de vente ne fonctionnent pas. C'est une question que j'ai vue passer dans mon groupe Facebook privé il y a peu de temps et je dois avouer que c'est une question que je me suis également posée il y a quelques temps. Et j'ai trouvé la réponse à cette question. C'est la raison pour laquelle je viens partager ça aujourd'hui. En fait, la raison numéro 1, Alors, il peut y avoir évidemment un millier de raisons pour lesquelles ton tunnel de vente ne fonctionne pas. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. La première chose que je voudrais dire en fait, et c'est la première erreur que je vois trop souvent, c'est que je vois des entrepreneurs qui débutent au moins sur le web et qui font leur premier tunnel de vente. Et qui font comment ? Eh bien, elles écrivent une série d'emails dans leur coin. Elles mettent tout ça dans une... Voilà, elles créent cette séquence d'emails. Ensuite, elles invitent les gens à rejoindre cette séquence email. Ce que les gens font, ils passent par la séquence email et à la fin, ils n'achètent pas. Et c'est ça, le problème numéro 1. Si toi, tu rencontres aussi ce problème de tunnel qui ne fonctionne pas dans le sens où ça ne vend pas, ça ne génère pas de vente, c'est probablement que tu as créé ce tunnel en étant complètement déconnecté de ton audience et sans le tester au préalable. C'est-à-dire que tu le lances en espérant tout de suite avoir des résultats et tu te dis, voilà, maintenant il est fait. J'ai ce tunnel de vente, j'ai ces emails, ce contenu gratuit, j'offre à la fin mon offre payante et j'attends que les ventes se fassent. Il y a de fortes chances pour que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que tu n'as pas de moyens de voir à quoi ton audience répond et ce dont elle a vraiment besoin et ce que tu pourrais changer dans ce tunnel. Donc mon conseil numéro 1, quand tu as un tunnel comme ça qui ne fonctionne pas, c'est en fait de le revoir et de le tester en live. Donc pas sur quelque chose que tu vas vendre et que tu vas te dire que ça va être en vente en permanence. Teste-le déjà sur un programme, un produit, quelque chose que tu vas vendre, peut-être avec une offre spéciale à ce moment M et sois dedans, d'accord ? Sois vraiment là. Crée le tunnel peut-être au fur et à mesure, échange avec ta communauté, vois ce qui prend, vois ce qui ne prend pas. Ensuite, tu pourras adapter ton comportement. Analyse, évidemment, analyse les résultats, les ouvertures d'emails, les clics, etc. C'est important toutes ces choses. Créer un tunnel de vente, c'est à la fois simple et complexe. Ce n'est pas juste écrire des emails, vendre quelque chose et attendre que ça se passe. Il y a une véritable science derrière et comme tout dans un business, il faut analyser les résultats, il faut chercher à comprendre où est-ce que ça coince en fait, qu'est-ce qui n'est pas efficace au fil de cette séquence. Est-ce que tu dis les bonnes choses au bon moment ? Est-ce que tu proposes de façon suffisamment forte ton produit ou ton service ? Est-ce que tu ne le proposes pas trop tard ? Est-ce que tu le proposes de la bonne façon ? Il y a tellement, tellement de choses. Et ça, généralement, si tu crées ton tunnel dans ton coin, on te dit dès le départ, ça, ce sera un tunnel et basta, il y a de fortes chances pour que tu te plantes. À moins que ce soit ton métier de créer des tunnels de vente, parce que tout simplement, tu manques de feedback, tu manques d'informations et tu es déconnecté du facteur numéro un le plus important. Ton audience t'appuie en telle cible, tout simplement. Voilà, écoute, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Dis-moi en commentaire aussi si tu as des tunnels de vente en place, si ça fonctionne bien pour toi, si tu as eu du mal, si ça a été simple au contraire, qu'est-ce que tu as fait pour améliorer tout ça. Ça m'intéresse et ça intéressera surtout, très probablement, les autres personnes de cette communauté magnifique qui se crée autour de nous. Donc voilà, n'hésite pas à échanger, ça peut être très intéressant pour les autres comme pour toi. Sur ces bonnes paroles, je te laisse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501